Pour cette dernière vidéo de l'année, je vais vous dresser le portrait robot du meilleur placement pour l'année 2020. Bonjour, c'est Pierre Mouron. Dans cette vidéo, j'analyse les caractéristiques réelles du placement qui est considéré massivement par les épargnants comme le meilleur de tous. C'est un placement qui est grévé de 0,5 à 1% de frais annuels. C'est un placement qui rapporte moins que l'inflation, autour de 1% en 2019. C'est donc un placement dont les frais représentent 50% du rendement. C'est un placement qui, chaque année, rapporte moins que l'année précédente. C'est un placement qui repose sur des emprunts souscrits par des États qui approchent de plus en plus de l'insolvabilité. C'est un placement pour lequel les gestionnaires viennent obtenir du ministre de l'économie, M. Baudolemaire, l'autorisation de s'approprier, au moins temporairement, l'épargne qui a été stockée pour les clients. C'est un placement dont les sociétés de gestion avancent inexorablement vers la faillite en raison des taux d'intérêt négatifs. C'est un placement que l'État est autorisé à bloquer, quand bon il semble, pour la durée qu'il jugera nécessaire, et ce, en vertu de la loi Sapin 2, votée par le Parlement français en 2016. Connu, c'est l'assurance-vie, considéré comme le placement préféré des Français, et pour tous ces Français qui souscrivent l'assurance-vie comme le meilleur placement ou un des meilleurs placements. Comme d'habitude, si cette vidéo vous intéresse, si son sujet vous paraît digne d'intérêt et vous paraît de nature à être bénéfique pour d'autres personnes que vous, pensez d'abord à lever le pouce pour marquer l'intérêt qu'elle revait à vos yeux, et pensez également à partager pour faire bénéficier tous ceux que vous souhaitez en faire profiter de la manière la plus simple qui soit. Je vous en remercie par avance, c'est très important pour la notoriété de la chaîne. Et à la lumière de ce coup de projecteur sur les dessous de l'assurance-vie, sur la partie occultée de l'assurance-vie, qu'elle soit tout à fait officielle, bien sûr, on se demande comment des centaines de milliers, des millions d'épargnants français peuvent, chaque année, lui confier une part plus ou moins significative de leur épargne, de l'épargne qu'ils ont gagnée à l'assure de leur front, à hauteur globalement de plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il faut se rappeler que sur les fonds euros des assurances-vie, détenus dans les divers contrats d'assurance-vie, il y a 1 400 milliards d'euros qui sont donc confiés à la gestion des compagnies d'assurance-vie. Question pourquoi un placement qui présente tant d'inconvénients, tant de risques, et qui finalement est aussi peu performant que l'assurance-vie, connaît un tel succès, cela s'explique, à mon avis, par 3 raisons. La première, c'est la force de l'habitude, puisque pendant plusieurs dizaines d'années, pendant au moins 20 ans, l'assurance-vie a été de fait un très bon placement. Alors quand je dis d'assurance-vie, je parle des fonds euros, puisque le sujet, c'est bien les fonds euros. Le meilleur placement que je viens de décortiquer dans toutes ces facettes, en particulier ces facettes les moins favorables, ce sont bien les fonds euros des compagnies d'assurance-vie. Alors pourquoi un tel placement continue à être considéré comme très bon par une quantité importante d'épargnants ? C'est principalement par l'habitude, puisque pendant des dizaines d'années, on a lu partout, avec la puissance de communication des compagnies d'assurance, de l'État, on a lu partout que l'assurance-vie était un très bon placement. Et d'ailleurs, les épargnants d'assurance-vie, les souscripteurs de contrats d'assurance-vie en particulier, qui avaient mis leur argent sur le fonds gros, pouvaient constater que d'année à l'année, leur épargne progressait dans une quasi parfaite sécurité, et qu'elle ne pouvait pas régresser, et qu'elle était de fait garantie par une considérable solvabilité des compagnies d'assurance. Mais ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, dans l'esprit des gens, l'assurance-vie, ça continue par habitude à être un excellent placement. Ça, c'est le premier point. La deuxième raison pour laquelle l'assurance-vie est toujours considérée, même si c'est faux, comme un excellent placement, je viens de l'aborder en signalant ce qui avait fait que pendant une dizaine d'années, elle était considérée comme telle, c'est la puissance de la propagande des institutions. L'institution, ce sont les compagnies d'assurance, c'est l'État, ce sont les banques, puisque les banques participent aussi à la distribution de l'assurance-vie par l'intermédiaire des compagnies filiales qu'elles ont créées pour cela. Ça a été également, il faut le dire, pendant longtemps, et même encore, le discours de beaucoup de conseils en question de patrimoine, soit parce qu'ils le pensaient, ils ne peuvent plus continuer à le penser à l'heure actuelle, mais tout simplement parce que l'accumulation de contrats d'assurance-vie dans leur affaire fait qu'aujourd'hui, ils sont dépendants du maintien des encours sur ces contrats. Donc, il ne faut pas attendre de leur part qu'ils attirent l'attention systématiquement de leurs clients sur les inconvénients et les risques qu'il y a à rester dans les contrats d'assurance-vie. Et enfin, le dernier point, la dernière raison, c'est la magie d'un mot qui est au moins aux oreilles des épargnants français, le plus important, le plus extraordinaire, c'est le mot « garantie ». Les fonds-reux de l'assurance-vie, c'est « garantie ». C'était « garantie » et on continue à nous dire que c'est « garantie ». Eh bien, c'est faux. Les fonds-reux de l'assurance-vie ne sont pas réellement garantis. Qu'est-ce qui fait une garantie ? C'est effectivement l'engagement d'une entité, d'une personne physique ou morale conséquente, de par sa surface financière, à garantir. Et puis, in fine, en situation réelle, c'est la réelle capacité financière de cette personne à assumer la garantie qu'elle a accordée. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance-vie sont en difficulté de plus en plus grande. Et je vais vous dire pourquoi, vous rappelez pourquoi tout de suite, dans deux minutes. Donc, de facto, elles ne sont pas en capacité d'assurer la garantie qu'elles prétendent fournir sur les fonds oraux. Alors, bien sûr, en situation normale, en dehors de phénomènes systémiques, les compagnies d'assurance-vie restent capables d'honorer les garanties qu'elle a fournies sur les contrats. Mais cela est en train de s'étioler de plus en plus, je peux vous dire, tout de suite, avant d'aborder la deuxième partie, à cause de l'effet des taux d'intérêt négatifs. Donc, en réalité, la garantie qui accompagne les fonds oraux, qui assortit les fonds oraux, c'est plus un discours qu'une réalité. On va dire que c'est une réalité jusqu'à un certain point, et ensuite, il ne reste plus que le discours. La conclusion de tout cela, c'est que les fonds oraux, c'est le pire déplacement. Ce n'est pas un placement mauvais, c'est effectivement un placement mauvais, mais ce n'est pas un placement mauvais parmi les autres, c'est le plus mauvais déplacement. Il est en réalité plus mauvais encore que, on va dire, tous les livrets, que toutes les épargnes à vue, ou quasiment à vue, qui sont faites dans les banques. Le point commun, c'est qu'en effet, cette épargne-là est menacée par la faillite de l'institution qui la détient, dans un cas l'assurance-vie, dans l'autre cas les banques. Mais la différence, c'est que l'épargne qui est faite en banque, même si dans l'idée du public, elle est très sûre, elle n'est peut-être pas tout à fait aussi sûre qu'est l'épargne des assurances-vie. Il y a une autre différence pratique, c'est que, comme je l'ai rappelé dans les caractéristiques aujourd'hui des fonds euros, les fonds euros peuvent être, en quelque sorte, bloqués par décision de l'État, ce qui est le cas depuis Sapin 2. Il faut savoir qu'en plus de cela, en vertu, je crois que c'est l'article 620 ou 630, quelque chose du Code des assurances, les compagnies d'assurance-vie, si elles estiment que leur solvabilité est en danger, pouvaient déjà, depuis longtemps, bloquer les fonds euros. Ce qui est nouveau avec Sapin 2, c'est que l'État, lui, peut mettre son nez dedans et donner l'ordre aux compagnies d'assurance-vie de bloquer les fonds euros pour une durée, je crois, de 3 mois, de 6 mois, qui est renouvelle, autrement dit, à partir du moment où l'État déciderait que les fonds euros des compagnies sont bloqués, eh bien, ils le sont pour une durée indéfini. Ce n'est quand même pas le cas de l'épargne bancaire, même si elle est menacée par la faillite des banques ou par des faillites systémiques. Donc, l'épargne bancaire n'est pas une épargne hautement sécurisée à l'heure actuelle, mais les assurances-vie, c'est encore pire. Alors, pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi les fonds euros en sont à ce stade ? Eh bien, je vous ai dévoilé le secret il y a une minute ou deux. La raison, ce sont les taux négatifs. Les fonds euros, donc, sont adossés aux emprunts d'État. C'est clairement, quand vous mettez votre argent dans un fonds euro, avec votre argent, la compagnie d'assurance va souscrire à des emprunts d'État. Donc, jusqu'à un certain temps, c'était ce qu'il y avait de plus sûr, surtout avec un État comme l'État français. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que l'État s'est de plus en plus endetté, il a commencé à avoir une suspicion légitime sur la capacité de l'État à rembourser ses dettes. Suspicion qui est tellement justifiée que la Banque Centrale Européenne n'a cessé de baisser les taux d'intérêt pour que, justement, les États puissent continuer à payer ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'il y a sur les emprunts qu'ils ont émis. Donc, fondamentalement, c'est l'insolvabilité des États qui est la cause de la baisse des taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille ? En gros, il y a essentiellement des emprunts d'État. Pour l'État, tant que les taux d'intérêt seront ultra-bats, c'est-à-dire tant que la Banque Centrale Européenne maintiendra des taux très bas dans le but, justement, de maintenir l'insolvabilité des États, eh bien, les États demeureront solvables. Le problème, c'est que, en réalité, ce n'est qu'un petit allé puisque la situation de fond, c'est un excès d'endettement de la part des États, donc c'est une insolvabilité potentielle si les taux d'intérêt venaient à remonter. C'est-à-dire qu'avec des taux d'intérêt normaux, l'État français, et puis la plupart des autres en Europe, sont insolvables. Sauf les Allemands, qui a un endettement qui, finalement, n'est pas extraordinaire, sont insolvables. Alors, ce qui risque de se produire, c'est que, j'ai abordé ce sujet dans d'autres vidéos, notamment dans ma dernière vidéo, enfin, dans ma dernière vidéo, qui s'intutile en 2020, krach boursier ou faillite des banques, c'est que si on veut remonter les taux d'intérêt, justement, pour empêcher la faillite des banques, eh bien, on va créer l'insolvabilité des États. Mais un ou l'autre, il faudra bien que les taux d'intérêt remontent au minimum jusqu'à un certain point. Et à ce moment-là, ce qui va peser sur les emprunts obligataires, sur les obligations d'État, eh bien, c'est le risque d'insolvabilité. Et donc, c'est la faillite des fonds euros. Voilà le problème de fonds. Donc, les fonds euros sont vraiment au cœur, au cœur de ce qui ne va pas. Ils n'en sont pas la cause, mais ils en subissent les conséquences de plein fonds. Les fonds euros, remontons des fonds euros jusqu'au cadre dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ont un modèle qui fonctionne sur la base de taux d'intérêt réel positif, ce qui est relativement évident. Enfin, toute l'économie fonctionne sur la base de taux d'intérêt réel positif. Confère les deux vidéos que j'ai faites, une qui s'intitule « Des taux négatifs à l'effondrement » et puis l'autre qui s'intitule « Les taux négatifs mènent à la dictature ». J'y analyse, je décortique les mécaniques qui font que lorsqu'on a des taux d'intérêt négatifs, non seulement plus rien ne marche, mais tout marche envers et on arrive à un effondrement général. Les compagnies d'assurance qui sont directement au cœur de la problématique des taux sont touchées évidemment immédiatement lorsqu'on se trouve dans un système où les taux deviennent positifs, deviennent trop faibles, deviennent nuls, deviennent négatifs. C'est aujourd'hui le cas. Donc les compagnies d'assurance sont prises dans un état. D'un côté de la pince, elles bénéficient de taux d'intérêt négatif, les placements qu'elles font sont à taux d'intérêt négatif. De l'autre, elles garantissent, la fameuse garantie, dont je vous parlais tout à l'heure, un résultat positif. Elles garantissent au moins un gain aux souscripteurs des fonds euros. Bien évidemment, cela ne peut pas durer longtemps et cela commence à craquer. Il y a déjà eu des problèmes qu'on a connus sur avenir, qui ont entraîné une recapitalisation par son actionnaire de référence qui est le groupe Arkea. Il y a également un G2R qui a été obligé pour se recapitaliser, même si le monde n'a peut-être pas été prononcé, d'émettre des obligations à haut rendement de façon à ce que les gens apportent quand même leur argent dans une boîte qui est obligée de se recapitaliser. Alors que c'est une boîte d'assurance, on comprend bien pourquoi il faut qu'elles soient capitalisées. Donc tout cela sent franchement mauvais pour les compagnies d'assurance. Et c'est cette situation qui fait que très récemment, c'est un des points que j'évoquais dans la litanie de mon introduction sur ce qui caractérise aujourd'hui les fonds euros, qui fait que le ministre de l'économie, Boudouneau-le-Mer, a signé un décret, dont les contours ne sont pas encore parfaitement connus, mais un décret qui répond à la demande explicite qui était formulée par la profession des assureurs, qui les autorise à inclure dans leur ratio de solvabilité, autrement dit au numérateur de la division qui s'appelle un ratio de solvabilité, à inclure ce que l'on appelle la PPB, c'est-à-dire la participation, la provision pour participation bénéficiaire, qui est simplement une réserve qui est mise de côté dans les comptes de la compagnie pour lisser les résultats dans la durée, les résultats des fonds euros, de façon à ce que les épargnants en fonds euros n'aient pas des résultats en an de ci, mais lorsqu'en période où les rendements vont baisser, grâce à cette réserve qu'on appelle donc la PPB, le niveau des fonds euros ne baisse que lentement. On a dit qu'il y a une parachute à la baisse. Il est clair que, de facto et juridiquement, cette PPB a partiment s'assurée puisque c'est de l'argent qui est le résultat des placements qui ont été faits pour eux avec l'argent qu'ils ont profité à la compagnie et qui n'aura pas été distribué. Ce qui est nouveau, désormais, c'est qu'à la demande de la profession, cette PPB va être intégrée dans les avoirs, dans les actifs de la compagnie, dans les ressources de la compagnie plus exactement, pour faire augmenter le ratio bénéficiaire. Pourquoi ? Parce que ce ratio bénéficiaire est en train de se casser les gueules, tout simplement. Le ratio de l'habilité, compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer sur les malheurs des compagnies d'assurance dans le cadre des taux négatifs. Alors, je pense que vous l'avez compris, en tout cas, si vous êtes titulaire de fonds gros, si vous êtes souscripteur d'un contrat d'assurance vie que vous avez mis, l'argent de fonds gros, je pense que vous devez comprendre, il faut comprendre que ça commence à se sentir très mauvais pour vous. Très mauvais pour vous parce que, le contexte est clair, la loi SAPN2 fait que, si les choses se dégradent, votre argent sera bloqué sur le fonds gros. Et puis, le décret que Bruno Le Maire vient de signer autorise la compagnie dans laquelle vous êtes à vous piquer votre argent. Alors, il est prévu que cette préemption pour gonfler les ratios de volvabilité n'est que provision dans un délai de 8 ans. La compagnie doit restituer cet argent aux assurés. Bon, on peut le croire si on veut. Personnellement, je préfère ne pas me percer d'illusions et il ne faut pas se percer d'illusions. Donc, la conséquence de cela, c'est qu'il faut sortir des fonds gros. Voilà. Alors, cela entraîne une question, c'est une fois que je suis sorti des fonds gros, qu'est-ce que je vais faire de l'argent que j'avais déposé dessus ? Ou je vais le mettre ? Bon, il n'y a pas de réponse. Je ne vais pas vous apporter de réponse dans le cadre de cette vidéo parce qu'il n'y a pas de réponse générique. cela dépend évidemment de la situation de chacun, de ses objectifs de chacun, de son âge et de comment il voit son avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois la question est posée, il faudra bien trouver une solution. C'est-à-dire, je mets ce qu'il y a sur mon fonds gros sur tel ou tel support des parts d'un investissement qui est aujourd'hui possible. Et je le fais d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'éventuellement, je vais ventiler ça entre différents supports. Donc, la question, c'est où peut-on investir ou épargner en 2020 ? Bon, pour cela, j'ai rédigé un PDF qui s'appelle Nos finances en 2020, que faire ? Dans ce PDF, je pose d'abord une analyse globale de la situation et j'explique à partir de mes propres vues quelles sont les les classes actives sur lesquelles il me paraît souhaitable de se porter en priorité en 2020. Donc, pour accéder à ce PDF, ce n'est pas difficile. Vous avez un lien sous la vidéo. Je crois que c'est le premier lien sous la vidéo. S'il n'apparaît pas, il faut d'abord cliquer sur plus qui est écrit en caractère majuscule directement par YouTube. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La vidéo n'est pas tout à fait terminée, il manque une chose très importante qui est vos commentaires. Vous savez pourquoi je considère ces commentaires sont essentiels puisque les commentaires, ça veut dire que ma vidéo a produit son effet. C'est-à-dire qu'elle vous a amené à confronter vos idées ou vos idées préalables à celles que j'exprime là et indirectement vous serez amené également à engager des discussions ou des échanges avec d'autres internautes qui suivent cette vidéo et qui la commentent. Terminée en ce qui concerne cette vidéo, si elle vous plaît ou il vous reste encore une chose à faire, c'est de lever le pouce, c'est de la partager et puis bien sûr pensez à vous abonner de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos et puis pour bien commencer l'année 2020 d'accéder à la première vidéo que je ferai pour l'année 2020. Je vous souhaite un excellent réveillon, cogitez bien en tout cas vous personnellement à ces sujets et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada